Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est chez MSI et on vous montre les plus grosses nouveautés de la marque. Et on commence principalement par la GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, le modèle le plus haut de gamme de la marque. Une garde qui est livrée avec un braquette pour la soutenir, car cette dernière fait quand même trois slots d'extension. Elle est absolument énorme, elle est très très lourde. On pourrait limite faire une petite séance de musculation avec tous les jours. Hop, Véronique et Davina. La carte, comme on vous le disait, elle est énorme. Elle a du carbone, donc du vrai carbone, à l'avant, à l'arrière. Système RGB à l'arrière, c'est absolument magnifique. On a la backplate qui est noire, non, aluminium, PCB noir, trois connecteurs PCI Express, huit pins pour alimenter la carte, des ailettes en aluminium, des tonnes de caloducs, vous avez vu, on a du 6 mm et du 8 mm. On a ensuite les trois ventilateurs qui sont absolument énormes et les parties dorées. À l'avant, on a des parties noires, vraiment une carte très haut de gamme et sur le dessus, on a ici un afficheur LCD. Alors, on va y revenir avec la carte qui est juste ici, avec la carte qui est donc en action. On a ici les deux ventilateurs RGB. On voit qu'il est possible de mixer les couleurs et de faire différents cercles dessus, comme sur un autre modèle de notre marque. On a également ici l'afficheur LCD qui va vous permettre d'afficher des informations sur la carte ou alors des animations. Bref, une carte résolument haut de gamme. Alors, autre produit qu'on a, c'est ce nouvel écran qui est le MPG341CQR. Donc, on vous donnera toutes les informations techniques plus tard. Il y a re le RGB. En fait, ils ont intégré de la IA à l'intérieur. Donc, par exemple, il y a une caméra ici et un micro. Donc, c'est compatible avec Alexa et tous les systèmes d'intelligence. On a aussi la reconnaissance faciale. On peut, par exemple, mettre plusieurs profils et donc démarrer le PC pour faire différentes choses selon le profil et selon la reconnaissance faciale qu'il y a. On a un support pour le micro. On a aussi ce nouveau modèle-là qui est donc le Prestige PS341WU qui sera disponible en 2K et en 5K. Il est clairement très, très beau. Il sera et professionnel et gaming. Et il y aura deux entrées, par exemple. Donc, si vous reliez deux PC, vous pourrez couper l'écran en deux. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. On vous montre aussi la RTX 2080 Ti Trio qui est le modèle un petit peu moins haut de gamme que la Lightning mais qui reste quand même absolument énorme en taille. On retrouve les trois ventilateurs. On a le RGB absolument partout. Ça occupe trois slots à l'arrière. On a une backplate qui est très, très travaillée comme vous pouvez le voir au niveau du travail de l'aluminium. C'est plutôt très joli. Ensuite, il y a pas mal de nouveaux portables gamers. On va passer très rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a du Core i9 et surtout l'arrivée des différentes RTX avec les 2070 et 2080 Ti. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le design, il est relativement slim. Donc, ce sont ces nouveautés-là. Donc, GS75 Steels, par exemple. Donc, on a un chassis qui est tout en aluminium, qui est relativement fin, qui est très travaillé. Vous avez vu, la dalle, elle est en fin bezel. Et à l'intérieur, au niveau de la configuration, c'est du Core i7 8e génération et de la RTX 2080. On pourra aller plus loin si on passe sur le GT75. Alors là, c'est beaucoup plus gros. On a un clavier qui est de type mécanique. On a du Core i9 dessus en 8e génération et de la RTX 2080 en full spec. Ensuite, c'est des produits qu'on connaît déjà, qui ont été refresh. C'était tout chez MSI. On se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos au CES. Sous-titrage ST' 501